Techworld vous souhaite de passer un agréable moment en regardant Squatter. Entrez Ilham, rentrez. Fais un peu comme coutume. C'est un peu comme chez moi, non? Ah bon? Qui fait beau? Il n'est pas toujours mauvais. Ah oui, c'est vrai. Et tu les bois quelque chose? T'es deux à peine qui m'ont envie. Hum, je connais. Café noir sans sucre. Oh, t'as rappelé. Oui, t'as qu'on a oublié. Une seconde. Alors, raconte un peu. Quel bon vent t'amènes? Attends, attends, attends. Correct? C'est bon? Qui est bon comme ça? Hum, avant tout. Qui est là? Un Briani. Bri... Briani? Oui. Et tu fais même l'entrée? Euh... Qu'est-ce que tu as une Briani Veg pour moi? C'est vegan, non? Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai mon billet. Ha, ha, ha. Bon, c'est allé avant manger. Hum... Bon, pas trop faim là, au fait. T'as-tu fait que faim là, non? Non, non, correct, ça va pas qu'à sa tête. Alors, raconte un peu. What's new? Au fait, je suis venu parce que... j'ai besoin d'excuser moi à toi. Pour? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Dernière fois, j'ai un téléphone de toi. J'ai un téléphone de toi. J'ai un téléphone de toi. Ah oui. J'ai envie de nous retourner ensemble. Ouais. Mais tu es notre copine, non? Euh... Oui. Enfin, pourquoi? Qui fait de quoi? Eh bien, nous sommes cassés. Encore une histoire d'amour qui finit mal. Peu sens. Sorsi... Sorsi... M'intéresse pour toi. Mais toi, moi aussi, je dois faire ma vieille à toi. Tu ne dois pas se miser. Ah oui. Ça... Peut-être que j'aime bien. Si tu es partie vegan, je ne sais pas si j'arrête mon moral. À quoi tu veux faire l'allusion? Peut-être un... Minfri... Poulet... Oeufs... Crevettes... Ah ouais! Mais en passant, je n'ai plus vegan. Ah! Mais si tu n'as tout à fait de me faire des pour toi? Aïe! Où est-elle? Et toi, moi, c'est franchement tout. Ça, Minfri, elle a... Tu veux m'arriver avec moi, ça? Ah... Moi, non? Oui, toi aussi. Enfin, oui, toi aussi. Exactement. Attends, je ne vais pas aller où toi. Ah! 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 Tu vas adorer! Alors, laitue, olive, concombre anglais et un filet d'huile d'olive pressée à froid. Comme tu aimes. Wow! Bon appétit! Et tu t'es rappelé de ça, hein? Pfff! Écoute, le plus important pour moi, je t'ai dit ça. Je veux que tu retrouves le moral. Merci, Eric. Merci de m'avoir invité chez toi encore une fois, de me remonter le moral et ça me touche beaucoup. T'es trop chou. Qu'est-ce qui aurait cru que tu serais devenu mon meilleur ami, hein? Ami? Euh... Meilleur ami? Écoute, je t'ai dit, j'ai changé. J'ai remis beaucoup de choses en question. Tu sais, mon passé a été un peu compliqué. J'ai fait des trucs un peu pas nets. Et... Maintenant, j'ai changé et c'est un nouveau départ pour moi. Oui, je vois ça. Oui. Et... Tu as une copine, en ce moment? Non, mais je n'ai pas de copine. En fait, sache que depuis qu'on s'est séparés, je ne me suis jamais remis avec personne. Ah... Pourquoi? Non, je veux juste savoir, comme ça. Ah, ok. Et... Ah, tu as vu le nouveau film qu'il y a sur Snapchat? Non, allez, fais voir. La bradeur en folie. Attends, je te montre. La bradeur en folie? Ouais, ouais, c'est excellent. Regardez. Regardez-le, hein? Regardez-le, hein? Ah ouais, ouais, j'ai des oreilles! Tu vois? Les oreilles, regardes les oreilles! A bois, a bois, a bois! Excellent! Aïe! C'est cool, hein? C'est bon? Hum... Non, non, pas bon. Non, ça m'arrive bon! Extra bon! Merci! Tu n'as pas une petite jamie, en tout cas, hein? Merci! Comment t'as retrouvé-toi un peu rapide? Ça, définitivement, je me montre moral! Tu n'as pas dit que tu penses à nos histoires, ce qui nous a passé, moi et toi, et... je me réalisais peut-être même pas que tu faisais des manteaux à divorce. Et tu n'as pas dit que c'est ma manteau qui me montre la tête. Hum... Ça... C'est une bonne pointe, tu as raison. Est-ce que tu es un petit peu trop présent? Un petit peu, non. Beaucoup trop présent! Non! Mais... Tu aurais moins que ça au lit, à Stéline, comprends. Mais toi, si tu as bien compris, c'est ma maman, ça. Et... Je m'expecte trop beaucoup de toi. Tout le temps, je m'expecte pas au fait. Mais... Tu as bien compris, toi, si tu fais bien mauvais en moi. Bien, bien mauvais en moi. Chérie! Oui? Comment ça va? Ça va, et toi? Je vais acheter un cadeau pour toi. Oh! Un cadeau pour moi? Qui cadeau? Un cadeau Zahra! Zahra? Voilà, Moudia! Qu'est-ce que c'est ça? Un cadeau Zahra? Un cadeau cuit! Mais... Au final, m'a réfléchi à ça, et... C'est pas moins contre toi, parce que... Tu es un petit peu mauvais. Tu es partie trop parfait. Et... Qu'est-ce que tu penses, si nous... Considérons-nous ensemble? Ah! Rétenons-nous une deuxième chance? Deuxième chance? Oui. Nudée? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Euh... Rétenons-nous. On est... Euh... Une mariée. Donc... Un point, je tiens un sentiment pour toi. Parce que je me suis vraiment content de toi. Mais... Mais... Tu comprends, ça m'a dit que mon passeport a trop beaucoup de problèmes. Il a donné des problèmes de divorce. C'est la première. Deuxième... Euh... Mon copine, mon vrai père Jilly. Après... Euh... Mon problème de la santé. Mon père dit l'appétit. Mon père dit l'élection. Ça m'a fait mes enfants de l'eau ici. Tu vois? Trois affaires. Trois affaires. Trois affaires. Ne deviens pas là-haut. Et... Mon père débat moi. Si possible. Qui nous prend un petit peu de temps. Pour réfléchir si il est trop mort. Me garde un peu de temps. Si te vaut la peine. C'est vrai? Oui. Ah... Merci. Qu'est-ce que Pote? Feeling sautiful. Hashtag dans la peine. Ces deux tu connais. Milam. Oui. Alors pour faire ce comeback. En même temps. Je pense Sophia. En même temps. Je peux réfléchir. Si la braguette met tout de haut ou pas. François. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Attends. T'es encore content de lui? Euh... Enfin je ne connais pas. Franchement je ne connais pas. Mais quand même nous sommes mariés. Oui. Il est divorcé aussi. Ouais. Mais... Mais qu'est-ce qui arrive si Sophia prend un retour dans moi? Si il retourne à Eric? Euh... Plus tard c'est moi. Je suis venu vieux ans. Vieux célibataire. Tout seul. Dans la peine. Donc en gros tu as envie de te banter. Tu te banter sans souver en fait. Mais... Il est un peu normal non? Après ça aussi moi je n'ai pas envie qu'on prenne une décision vite. Et tourner dans la vie. Tourner. Tout le temps besoin d'un back-up. Ok, voilà. Ok... Le frère étant les amis. Et ils viennent les frères ça m'en fout. Sans rappeler qu'ils avaient. Qui tu veux? Non, non. En tout cas ouais non. En tout cas il connaît comment pour gâteaux d'être bon la sauce. Ah yo moi je ne veux pas trop... Oh... Ah moi, moi elle ouvre. Ok. Bah oui. C'est vrai ouais. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as rien dit? Elle me fait une surprise? Ouah c'est Marie-Top. Pour combien de temps tu es là? Deux semaines. Ouah c'est trop cool. J'ai une petite surprise pour toi. Oh un kangourou, c'est Marie-Top. Oh non Edine, c'est un koala. Ok un koala, Marie-Top. Ouah allez viens, rentre. Ah c'est Marie-Top. Oh non. Oh non. Alors les mecs, quoi de neuf? Bof. Que des problèmes. Mais bon. Hashtag I will survive. En tout cas moi il n'y a pas de hashtag I will survive. Je passe par une phase très très difficile. Je me demande même si je veux survive. Ouais enfin Edine m'a dit ça. Mais ta copine Sophia? Ben justement c'est fini. Tout ça à cause d'un book qui m'a piégé et qui a fait du chantage. Chantage? C'est qui ce mec là? Ben c'est l'ex de Sophia. Tiens on va. Il s'appelle Eric. Ben grâce à ton ami là. Hey! Edine l'a réussi à m'a piégé. Attends, attends, attends. Tu me dis Eric il s'appelle? Oui, il s'appelle Eric. Je le connais ce mec là. C'est un Marie-Courelle du Pont ça. Ah ouais? Ouais, quand on était sorti avec ma bonne amie, il nous avait dragué pendant toute la soirée il y a quelques années de cela. Il nous a ajouté sur Facebook. Il a passé son temps à nous écrire. Il était super lourd. Attends, tu es 100% sûr que c'est lui? Ouais, 100% sûr. Non, 1000%? 1000%, sûr, 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 sûr. Regarde. Tu vois là il passe du temps avec Sophia. Ouais, ouais. Ouais mais bon, ça m'étonne pas trop de lui hein. Ouais, ça m'étonne. Mais toi tu prends ça comment? Franchement, moi je suis perdu en ce moment parce que là, entre Nilem qui ne veut plus être mon ex, qui veut faire son comeback. Attends, attends, attends. Nilem elle veut faire son comeback? Ouais, ouais, exactement. Moi-même ça n'arrive pas à comprendre, tu vois. Elle me dit qu'elle a des sentiments pour moi, mais en même temps, moi j'arrête pas de penser à Sophia. Je suis perdu, perdu, perdu. Lost in the city comme je dirais. Hashtag lost in the city. Enfin, tu sais Nilem, moi je pense, pour pas que tu sois dans une dépression, tu te faisais voir le psy. Non, dépression. Pourquoi tu ris toi? Attends, c'est ça. Natim, tu es un psy. Bah oui. Nat, ça va non? Moi, moi je vais voir le psy. Jamais, alors là, jamais au grand. Jamais. Vous savez, docteur Flatt, je suis quelqu'un qui est très fort mentalement. Ne le prenez pas mal. François, moi j'arrive à prendre des décisions moi-même, vous comprenez? Mais là, je suis venu simplement parce qu'une amie me l'a, enfin pas recommandé, mais suggéré. Effet curiosité. Ne le prenez pas mal. Oh non, non. Je comprends. Mais très très fort mentalement. Oui. Très très fort. Oui, oui, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit? Écoutez, Natim, soyez relax. Oui. Ici, vous pouvez tout me dire. Tout. Tout? Tout. Euh, ok. Mais par où commencer? Ah ben, si on commençait par le commencement. Ah ouais, le commencement. Le commencement. Oui, très bonne idée. Je vous écoute. Alors, vous savez, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup avoir les jouets. Ça, je me rappelle. Ah. Et surtout, vous savez, en plus, manger les burgers, oulala. Les burgers? Oui, oui. Des mots. Alors, les burgers, avec frites ou sans frites? Avec, avec, avec les frites. Oui. Évidemment. Et les boissons gratuites aussi. Ah. Classique. Ouais. Donc, voilà, maintenant, je ne sais pas qui choisir. Nilam, Sofia, Sofia, Nilam, Nilam, Sofia. Ok, ok. Je vois, je vois. Mais, Nadim. Oui? Dans la journée. Dans la journée. À qui est-ce que vous pensez le plus? Hum? À qui je pense le plus? Oui. Nilam ou Sofia? Hum. Vous savez, quand je me lève le matin, je pense à Nilam. D'accord. Oui. Mais, quand je me brosse les dents, je pense à Sofia. Ah. Oui, oui. Ensuite, si je vois des légumes, Sofia. Mais sauf qu'à l'heure du déjeuner, quand je mange un bon bris à Nilam, Ah ben là, je pense à Nilam. Vous voyez? Et quand je regarde la télé, je pense à elle aussi. Mais à qui? Mais à Sofia, voyons, docteur, vous ne me suivez pas là. Ah ben si, si, je vous suis. Je vous suis, Nadim. Je suis perdu. Ecoutez. Pour terminer et vous aider, on va finir par un test. Un test? Très simple. Je vais vous montrer des images. Ouais. Et vous allez me dire ce que vous voyez. Sans réfléchir. Comme ça? Comme ça d'un coup. Ok. Vous ne réfléchissez pas hein? Non. Ça ne devrait pas être difficile. Allez, on y va. Allons-y. Alors... Un mien-bui. Un mien-bui. Un mien-bui. Un bœuf avec un peu de chatinoise. Ouais, ouais. D'accord. Celle-ci. Ah celle-là, c'est facile. Bréani. Bréani. Oui. D'accord. Celle-ci? Celle-ci... Alors ça, c'est une pizza hawaïenne. Hawaïenne? Ouais. Une pizza, oui. D'accord. Celle-ci, on a dit. On y va, on y va. Alors, celle-là, c'est... c'est un... Tchennapuri. Ouais, c'est... Pashtoche. Tchennapuri, ah là là. Celle-ci, concentrez-vous. Essayez d'être... Concentré. Celle-ci, celle-ci... Alors, là, j'aurais dit un... Attendez. Un riz-free. Ouais, poulet, oeufs crevettes. Ici. Ah mais ça, celle-là, c'est un gâteau piment. Ah ouais. OK, ici. Alors, celui-là... Ça me donne l'air d'être un... Un steak, vous savez. C'est la dernière. On se concentre. À point. À point. Très important. Celui-ci, Nadine. OK, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Hum... Une carotte. Une carotte. Une carotte. Mais oui, ma petite carotte. Sofia, ma petite carotte. Mais voilà. Mais oui. Sofia, la carotte. Exactement carotte, Sofia. Ça marche tout le temps. Voilà. Ah, merci docteur. Je vous en prie. Là, vous avez illuminé mon esprit. C'est mon métier. Ouais. C'est mon métier. Ouais. C'est mon métier.